Nous allons traiter de l'un des sujets les plus importants dans la Bible, celui d'identifier la voix de Dieu. Je suis chrétien depuis plus de 35 ans et je suis dans le ministère depuis à peu près le même temps. La question la plus posée partout dans ma propre église, quand je voyage et prêche, est comment reconnaître la voix de Dieu, comment puis-je entendre Dieu, comment puis-je savoir que c'est Dieu, comment puis-je savoir que ce ne sont pas mes pensées, que ce n'est pas le diable qui me parle. Je voudrais partager avec vous un message tiré d'un livre que j'ai écrit qui s'intitule « Fréquences, sois à l'écoute, entends Dieu ». Nous allons nous entretenir sur la beauté d'être une brebis. Je ne sais pas si vous avez déjà envisagé cela, mais vous êtes une brebis. Nous effleurerons la question de l'écoute de Dieu en partant du principe que nous sommes des brebis, qu'Il est notre berger et que Dieu échange avec les brebis. C'est limpide dans les Écritures. Cela dit, il ne s'agit pas uniquement de s'adresser à Dieu, il y a également un autre aspect à la prière, celui d'entendre Dieu, de percevoir sa volonté, sa direction. C'est de cela dont nous voulons discuter, car il nous est possible d'entendre Dieu. Dallas Willard avance que le plus grand tort que nous puissions faire à quelqu'un est de lui attester qu'il peut avoir une relation personnelle avec Dieu et ensuite lui avancer que ce dernier ne cause plus de nos jours. À quoi ça sert ? J'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Qu'est-ce qui constitue la principale différence entre un croyant en Jésus Christ et un non-croyant ? Je vais vous donner la réponse. Un croyant a une relation personnelle avec Jésus, un non-croyant n'en a pas. Il m'est difficile de croire que cette relation personnelle n'inclut pas la communication. Pourtant, certains courants de pensée théologique suggèrent que Dieu ne parle plus de nos jours, qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire dans la Bible. Pour moi, c'est fou de penser qu'il a parlé pendant 4000 ans, que nous avons une trace de lui parlant à des individus après individus dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et que tout d'un coup, après le premier siècle, il a eu une laryngite ou a pété les plombs là-haut, raison pour laquelle il n'a plus parlé aux êtres humains depuis maintenant plus de 1900 ans. C'est tout simplement dingue de penser cela. Si vous priez pour un nouvel emploi et qu'un non-croyant pense à en avoir un, y aurait-il une dissemblance dans ces deux démarches ? Bien sûr, car le non-croyant recueille des faits sur l'entreprise, sur la ville où elle se trouve, sur là où il va vivre, les écoles qui y sont, et il essaie de prendre la meilleure décision possible, tandis que le croyant réunit ces mêmes faits et fait appel à Dieu pour connaître sa volonté. Dieu peut vous guider. Ne préféreriez-vous pas prendre des décisions basées sur la connaissance de Dieu plutôt que sur la vôtre ? Dieu sait si l'entreprise qui vous interview vous fera faillite dans l'année. Il sait si elle sera délocalisée dans un patelin à Fairbanks en Alaska. Je n'ai rien contre Fairbanks, au cas où vous nous regardiez de Fairbanks. Je dis juste que Dieu sait tout. Et si vous vous imaginez que Dieu ne parle plus, je ne formule pas cela avec condescendance, mais je suis sincèrement navré pour vous, puisque vous avez une relation personnelle avec quelqu'un qui ne vous parle jamais. Je ne suis pas sûr qu'on puisse appeler cela une relation personnelle. Entendre Dieu n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est ce qu'on est. Si vous ne comprenez pas cela, vous risquez de ne pas saisir le concept de l'écoute de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, c'est ce qu'on est. Jean, chapitre 10, verset 1. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, et nous savons que Jésus est la porte, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Bien entendu, nous savons que le voleur est Satan, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis, c'est Jésus. » Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis, faites attention ici, entendent sa voix. Le passage n'énonce pas que les brebis ont des impressions. Je crois véritablement que Dieu nous livre des impressions. Néanmoins, ce n'est pas la formulation ici. Je n'insinue pas qu'il ne nous transmet pas d'impression et encore une fois, c'est sans mépris que j'articule cela, vu que je faisais moi-même partie d'un groupe de théologiens qui croyaient que Dieu ne parlait plus. Je suis moi-même choqué d'avoir été de ceux qui ont avalé la théorie qu'il avait décidé de ne plus parler, après la lettre qu'il nous a écrite. En effet, nous possédons sa parole. Entendre sa voix, c'est la Bible. Ces brebis entendent sa voix. Jésus certifie. Entendre sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Dehors. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est transparent dans les Écritures. Si par hasard vous aviez le moindre doute que ce passage fait référence à Jésus, au verset 11, il précise Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Laissez-moi élucider ceci théologiquement. Nous avons parlé la semaine dernière du juif d'abord. Il parle à présent des païens. Il s'adresse au peuple juif en déclarant Vous devez savoir que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il n'y a pas un théologien que je connaisse dans le monde qui ne sache pas ou ne croit pas qu'il est question ici des païens. Cela correspond à la plupart d'entre nous. Vous êtes peut-être juif, mais Dieu merci pour le restant d'entre nous païens. Il y a un autre troupeau. En ce cas, sommes-nous capables d'entendre sa voix ? Ici, il parle au peuple juif et les païens ne sont pas encore entrés dans le royaume. L'évangile ne les incluant que plus tard dans le livre des actes après l'ascension. Si Jésus s'était arrêté de parler là, nous aurions été dans le pétrin. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas juives. Celles-là, il faut que je les amène. Prêtez attention. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ça veut dire que je peux entendre Dieu. Le verset 27 clarifie grandement les choses. Mes brebis font quoi ? Entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est cristallin dans les Écritures. Pouvez-je vous poser une question toute simple ? Jésus est-il le berger ? D'accord. Est-ce que vous le suivez ? Dans ce cas, vous êtes la brebis. Et que font les brebis ? Elles entendent sa voix. C'est en rouge dans la Bible. C'est Jésus. Et je me fiche de ce que le docteur Machin-Bidule-Chouette dit. Moi, je me soucie de ce que ce livre dit. C'est écrit en toutes lettres. Mes brebis entendent ma voix. Alors, laissez-moi vous dire trois choses sur la capacité d'entendre Dieu pour la raison que nous sommes des brebis. Oh, la beauté d'être une brebis. Numéro 1. La capacité d'entendre Dieu est innée. Elle est innée. En d'autres termes, on est né avec. C'est intrinsèque. C'est inhérent. C'est instinctif. C'est originel. C'est programmé. C'est naturel. On est né avec. Il a dit « Mes brebis entendent ma voix ». Quand vous naissez de nouveau, vous naissez de nouveau en tant qu'enfant de Dieu. Il est le berger. Vous êtes ses brebis. Les brebis ont la capacité d'entendre le berger. Justement, c'est ce qui nous rend différents. Même s'il nous compare à des brebis. En tant qu'être humain, nous avons été créés à l'image de Dieu. Et notre Dieu est un Dieu qui communique. Notre Dieu est un Dieu qui s'exprime. La raison pour laquelle nous avons la capacité d'entendre et de parler est que nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui entend et qui parle. Pourquoi nous créerait-il avec la capacité de communiquer pour ensuite ne pas le faire avec nous ? Ce serait une chose horrible à faire. Ce serait terrible. Ce raisonnement est effroyable. Je vais vous donner le mot grec pour le qualifier. Fou-taise. C'est prononcé Fou-ta-zia. C'est ce qui nous distingue des animaux. Dieu nous a donné la capacité de communiquer nos sentiments les plus profonds, non seulement aux autres êtres humains, mais à lui-même. Et il communique avec nous. Je sais que certains affirment que les animaux peuvent communiquer. Oui, ils le peuvent dans une certaine mesure, mais ils ne peuvent pas le faire comme nous. Je regardais la chaîne Discovery l'autre fois. Il y avait un gars assis dans une pièce qui écoutait des baleines à longueur de journée. Il avait des écouteurs sur les oreilles et jouait des enregistrements de baleines. Quelqu'un l'a interrogé. Qu'est-ce qu'elle dit ? Je vous assure que c'est la vérité. Il a répondu. Elle se sent seule. J'ai pensé. Non, mon pote, c'est toi qui te sens seule. Tu dois sortir de cette pièce et aller parler à des gens. Nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui s'exprime. Faites une expérience si vous avez un chien. Rentrez chez vous et causez-lui. Faites-le de la manière suivante. Tu es tellement stupide, petit cabot. Oui, tu l'es. Tu es le clébard le plus idiot que je connaisse. Ce chien va sauter en l'air, remuer la queue, se figurant que vous lui avez fait le plus grand compliment du monde. Pas vrai ? Toutefois, il lui est impossible de parler avec vous. Nous le pouvons. Nous avons été créés avec la capacité de parler, non seulement à Dieu, mais pour qu'il nous parle en retour. Avez-vous déjà eu un chien qui aboyait toute la nuit ? Pourquoi le font-ils d'ailleurs ? Quelqu'un a-t-il compris cela ? Toute la nuit. Toute la nuit. Vous allez finir par ouvrir la porte et crier « La ferme ! » Pensez-vous que le chien dira « Oh, autant pour moi ? » Je me suis évertué à comprendre ce qu'il disait. Je crois que c'est du genre « Je suis coincé dans le jardin ! » Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Voilà que le chien du voisin se joint aussi à lui « Aidez-le ! » Je suis sûr que les animaux ont un certain degré de capacité de communication. Je ne vise pas à les dénigrer. Je suis conscient que nous aimons tous les animaux. Je vous dis uniquement qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Vous, si ! Et vous avez été créés à l'image d'un Dieu qui parle. Il vous a créés avec la capacité de l'entendre car il dit explicitement « Je suis le bon berger et mes brebis entendent ma voix. » C'est inné ! Vous êtes nés avec la capacité d'entendre Dieu et celle de communiquer non seulement avec d'autres êtres humains mais avec lui et lui avec nous. Mes brebis entendent ma voix. L'unique condition pour entendre la voix de Dieu est d'être une brebis. Numéro 2 La capacité d'entendre Dieu est apprise. Elle est apprise. Vous pourriez émettre que c'est une sorte de contradiction. Tu dis que je suis né avec, voilà que maintenant je dois apprendre à entendre Dieu. Absolument ! Je vais vous donner le plus bel exemple du monde. Les enfants. Ils sont nés avec la capacité de communiquer mais il faut le leur apprendre, n'est-ce pas ? Il faut leur apprendre des mots, les sons, la grammaire et le vocabulaire. Il faut leur apprendre ce qu'il faut dire et quand le dire. Lorsque vous avez dit vos premiers mots, vous n'avez pas fait de phrase complète directement. Vous avez commencé par « maman », « papa » ou « à moi ». Ce sont deux autres mots que les enfants assimilent assez tôt. « À moi », « à moi ». Nous devons en conséquence apprendre à nos enfants à communiquer. En ce cas, pourquoi ne faudrait-il pas apprendre à prier ? Nous apprenons tous, nous grandissons tous. Si nous annoncions un enseignement sur la prière, vous diriez « j'en ai besoin ». Même les disciples ont sollicité Jésus « apprends-nous à prier », d'où nous avons le Notre Père. Il le leur a appris. Je vous rappelle qu'entendre Dieu n'est que la seconde facette de la prière. Si vous ne parvenez pas à l'entendre, à quoi bon prier ? La première est de faire connaître nos requêtes et nos suppliques à Dieu. Mais il n'a jamais voulu que la prière soit une liste de choses à faire que nous lui remettons chaque matin. Il l'a conçu comme moyen de communication entre un père et ses enfants. Si vous preniez le temps de vous mettre à écouter, vous seriez surpris de voir qu'il parle. Or, c'est ce que font la majorité des gens. Je vous propose une analogie. C'est comme si quelqu'un vous appelait au téléphone, vous parlait pendant cinq ou dix minutes, et raccrochait avant que vous n'ayez eu le temps de dire quoi que ce soit. C'est de la sorte que de nombreux chrétiens prient. Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, ok, je dois y aller. Et Dieu se dit, ne veux-tu pas entendre ce que j'ai à dire à ce sujet ? Quand j'énonce que c'est appris, je sous-entends qu'on nous l'enseigne. On nous apprend à prier, on nous enseigne comment comprendre la Bible, comment y puiser des vérités, comment entendre Dieu. Nous pouvons l'apprendre. Élie a enseigné à Samuel comment entendre Dieu. Il a entendu une voix, il va voir Élie et l'interroge. Tu m'as appelé ? Ce dernier répond, non, pas du tout. C'est arrivé par trois fois. Finalement, il y articule, c'est le Seigneur. La prochaine fois que tu entendras cette voix, dis « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3.9 Il y a un homme dans notre église qui est le directeur général et copropriétaire du Texas Motor Speedway. Il s'appelle Eddie Gossage. Je lui ai demandé si je pouvais recourir à cet exemple. Un autre homme et lui sont propriétaires de huit pistes de course de moto dans tout le pays, là où il y a NASCAR et le reste. « Eddie vient à notre église et m'invite à aller déjeuner avec lui. Nous y sommes allés un jour, nous avons discuté et il a lâché. « Pasteur, j'ai besoin de ton aide dans quelque chose. » « D'accord, en quoi puis-je t'aider ? » « Tu déclares tout le temps, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela, mais je ne sais pas comment entendre Dieu. Ce serait super si tu pouvais m'aider, m'enseigner à l'entendre. » Entendre Dieu ne dépend pas de notre connaissance, de notre profondeur ou de notre sagesse. Cela dépend tout simplement du fait d'être enseigné. Il nous faut l'apprendre. Les enfants ont besoin d'apprendre. Je lui ai dit, voici ce que j'aimerais que tu fasses. Sois seul avec Dieu, mets de l'adoration pour que ton esprit se concentre et se détache de tout ce que tu as à faire d'autre. Concentre-toi sur Dieu. Je voudrais que tu pries, que tu confies à Dieu ce que tu as sur le cœur et que tu lui cèdes tes fardeaux pour la journée. Il est ardu d'entendre Dieu quand on est préoccupé par quelque chose. Tu dois le lui abandonner. La prière est un échange de fardeaux. Si tu pries et que tu es toujours accablé, c'est que tu n'as pas prié, tu n'as fait que te plaindre. La prière, c'est quand tu lui soumets le fardeau. Après, lis des versets de la Bible et écris ce que, selon toi, Dieu te dit à travers ces passages. Je sais que l'écriture a un sens contextuel. Je sais qu'elle a un sens historique. C'est de là que vient le mot grec exégèse, qui signifie puiser, tel puiser de l'eau du puits. Il y a de la sorte une exégèse contextuelle, une exégèse historique, une exégèse littérale. Il y a même une exégèse, et j'emploie un néologisme ici, révélationnelle. Saint-Esprit, puisque la parole de Dieu est vivante, que me dis-tu ? C'est ce que je te convie à faire. Il s'est mis à le faire et quelques mois plus tard, nous nous sommes retrouvés pour déjeuner ensemble. Il s'est écrié avec un grand sourire sur le visage. Je désire partager quelque chose avec toi. J'entends Dieu. J'entends Dieu. Je suis en train de faire ce que tu m'as indiqué. J'écris ce que je crois que Dieu me dit. Et très souvent, ce que j'écris est exactement ce dont j'ai besoin ce jour-là. Je suis convaincu que nous sommes nombreux à avoir fait cette expérience. Dieu nous a conduit à un verset qu'il nous fallait ce jour-là. C'est Dieu qui nous parle. Numéro 3 La capacité d'entendre Dieu est mûrie. Elle est mûrie. Nous mûrissons dans ce don. Revenons à l'illustration des enfants qui apprennent à parler, mais qui doivent également mûrir dans ce qu'ils disent. Si vous y pensez, un enfant prononcera tout ce qui lui vient, tout ce qui lui passe par la tête, tel que Oh là là, comme ce monsieur est gros ! Vous le reprenez ? Non, 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 non. On ne dit pas ça. On ne dit pas aux gens qu'ils sont gros. Ou encore, quel âge as-tu, mamie ? On ne demande pas à mamie quel âge elle a. Personne ne sait quel âge a grand-mère. On sait juste qu'elle connaissait Noé, mais on ne sait pas quel âge elle a. Ils doivent être enseignés. Il leur faut mûrir dans ce domaine. Il y a des années de cela, c'était un dimanche après l'église. Nous étions dans un restaurant qui avait une grande salle d'attente et un distributeur de cigarettes dans le hall. Il y avait un môme qui se promenait partout, tout le monde était en habit du dimanche. C'était l'heure de la sortie de l'église et le restaurant était complet. Un type s'est approché, a mis de l'argent dedans et a fait sortir un paquet de cigarettes. Le gamin s'est retourné dans la salle d'attente bondée et a dit « Papa, cet homme vient d'acheter des cigarettes, cet homme va aller en enfer, n'est-ce pas papa ? Cet homme va aller en enfer, n'est-ce pas ? » Évidemment, les cigarettes ne sont pas le péché qui vous enverra en enfer. Elles sont mauvaises pour votre santé, nous le comprenons. Mais ne pas croire en Jésus et ce qui vous enverra en enfer. Voici l'essentiel. Cet enfant a verbalisé ce qu'il avait entendu de par son système religieux. Je dis cela pour suggérer que tout ce que vous pensez entendre n'est pas Dieu. Cela peut être votre éducation religieuse qui parle et vous présumer que c'est la voix de Dieu. Quand ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas de livres, de chapitres et de versets qui soutiennent cette idée ou ce principe que vous croyez avoir entendu de Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas entendu de Dieu. Je vais à présent évoquer les différentes manières d'entendre Dieu, celles que les gens colportent et que je considère immatures. La première est un message par minute. Ce sont des mots de Dallas Willard. Ce sont des mots de Dallas Willard tirés d'un livre qu'il a écrit intitulé « Entendre Dieu ». Dallas Willard était un grand théologien. Il est allé rejoindre le Seigneur en 2013 et ce livre est magnifique. J'ai aimé la façon dont il l'a formulé, un message par minute. Vous avez probablement été autour de gens comme ça. Ils sont constamment en train d'entendre Dieu. Ils entendent Dieu 300 fois par jour. Vous êtes dans un restaurant et ils vous disent « Dieu vient de me dire de ne pas mettre de sel dans ma nourriture. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. » Permettez-moi de vous demander ceci. Souhaitez-vous que Dieu vous dise tout ce que vous avez à faire ? Quand on parle de relation, souhaitons-nous que Dieu nous parle tout le temps ? Dieu désire-t-il communiquer avec nous de façon régulière ? Oui, mais pour la communion, pas pour l'instruction seule. Je vais vous le dire autrement. Prenons à nouveau l'exemple des enfants. Quels parents ici aimeraient avoir à dire à ces enfants tout ce qu'ils doivent faire, même lorsqu'ils ont atteint la quarantaine ? Ne voudriez-vous pas qu'ils mûrissent et apprennent à faire des choix judicieux ? Certainement. Assurément que Dieu aimerait communiquer avec nous. Mais ce « Dieu, quel chemin dois-je prendre ici ? » Et cela à chaque rue. Allumez simplement votre GPS. Mûrissez ! Mûrissez ! Je dis juste que Dieu parle. Dieu peut vous parler toute la journée, mais recevoir une parole de Lui à chaque instant n'est probablement pas la meilleure philosophie à avoir. Ce n'est pas une façon mûre d'entendre Dieu. La deuxième est ce que j'appelle la philosophie du pointage de doigts et de l'espérance. Les gens débitent. Quand je veux une parole de Dieu, j'ouvre la Bible, je ferme les yeux et je pointe du doigt au hasard. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas ouvrir votre Bible et qu'elle ne tombera pas là où Dieu vous parle. Il est évident qu'il le peut, puisqu'il peut aisément le faire sur les milliers de chapitres et de versets que contient la Bible. Dieu en est capable. C'est à sa portée. Je dis juste que je ne le ferai pas pour chaque décision. J'ai un ami à moi dont l'entreprise avait des difficultés. Il avait entendu quelqu'un émettre cela. Il s'est dit, ok, j'ai besoin d'une parole pour mon entreprise. Il a fermé les yeux, a ouvert sa Bible et a pointé du doigt un endroit au hasard. Il a ouvert les yeux pour le lire. Voici ce qui y était écrit. Chapitre 11 Ce n'est pas la parole que vous attendez de Dieu quand vous le questionnez sur l'avenir de votre entreprise, n'est-ce pas ? J'ai fait mention de Dallas Willard. L'une des choses qu'il relate est qu'il a entendu un prédicateur confier un jour que Dieu a inversé de vie pour chaque individu, que pour le dénicher, il fallait se servir de l'année de notre naissance. Il y a quelques problèmes avec ça. La plupart des gens sont nés en 1900 et des poussières. Quand vous allez au 19e chapitre de tous les livres de la Bible qui ont 19 chapitres, certains n'en ont même pas 19. Le chapitre au plus grand nombre de versets est dans Josué, chapitre 19, verset 51. Donc, si vous êtes nés après 1951, pas de verset de vie pour vous. Cependant, Dallas est né en 1935. Il a songé. Je vais voir ce que mon verset de vie est. Il a pris le premier livre de la Bible, Genèse, au chapitre 19, verset 35, qui relate « Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. » Comme vous le voyez, il y a des manières plus élaborées d'entendre Dieu. La troisième est ce que j'appelle la philosophie « Que sera, sera ». « Que sera, sera », qui a été écrit par un Américain. Nous ne savons pas s'il a pris cela de l'espagnol ou de l'italien. Ça n'appartient à aucune des deux langues. La traduction de cela est « Ce qui doit arriver arrivera ou advienne que pourra ». Si vous avez mon âge ou plus, vous rappelez-vous que Doris Day avait l'habitude de chanter cette chanson « Que sera, sera ». Le problème avec ça, c'est que cette déclaration affirme que ce que je choisis est la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas le cas. Quoi que je choisis, ce n'est pas toujours le désir de Dieu pour ma vie. Il y a l'élément humain impliqué. Il y a la volonté humaine. Nous devons mûrir au point où nous entendons Dieu et prenions la bonne décision. Il faut que vous parveniez à entendre Dieu. Et voici la grande nouvelle. Vous le pouvez. Puisque vous êtes une brebis, vous êtes nés avec cette capacité. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé récemment. C'était au début de cette année. J'ai trois enfants adultes mariés. Mon fils James, le deuxième, a eu deux garçons avec sa femme Bridget. Il priait pour savoir s'il fallait essayer d'avoir un autre enfant, une fille. La raison pour laquelle il priait est que Bridget avait eu des grossesses difficiles. Elle avait déjà fait deux fausses couches. À ce moment-là, nous faisions à l'église un jeûne de 21 jours au début de l'année. Ce jeûne était selon la direction de Dieu, à savoir que certains ne mangeaient que des légumes, d'autres ne buvaient que de l'eau, d'autres encore faisaient ce qui leur convenait. Bridget a prié et plaidé. Et Dieu, si nous sommes censés avoir un autre enfant, que quelqu'un de proche me donne une parole pendant ces 21 jours. Nous avons fait notre jeûne du 10 janvier au 31 janvier. Le 31 janvier était un dimanche. Bridget fait partie de l'équipe de louanges. Ce jour-là, je suis sur le point de prêcher. Je lève les yeux au ciel. Et le Seigneur me dit, Bridget est enceinte. Juste comme ça. Ce soir-là, nous avions un repas de famille. Tout le monde était réuni chez moi et j'ai exposé. Hey, j'ai une annonce à faire. Quelle est l'annonce ? Bridget est enceinte. Ils ont tous ri. James, mon fils et Bridget, qui rigolaient eux aussi, se sont arrêtés subitement en lançant. T'es sérieux ? Oui, je le suis. Bridget est enceinte. Le Seigneur m'a soufflé ce matin qu'elle l'était. Je l'ai alors regardée et je voyais l'expression pensive sur son visage. Puisque jusque-là, elle n'avait pas informé son époux qu'elle avait pétitionné Dieu que quelqu'un de son entourage lui donne une parole. Qui est venu le dernier jour du jeûne ? Nous étions en fait en train de rempre le jeûne à ce repas ce soir-là. James, mon fils, s'est exclamé. Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas enceinte. C'est impossible. Elle ne l'est pas. J'ai rétorqué. Elle l'est. Il a réposté. Elle ne l'est pas. J'ai répliqué. Elle l'est. Et je n'en ai rien assuré de ce que tu dégoises. Dieu a dit qu'elle l'était. C'est certain. Elle l'est. J'étais si catégorique qu'avant de déserter les lieux, ils sont venus me voir pour s'enquérir. T'es sérieux pour de vrai ? Je le suis. Dieu a dit qu'elle était enceinte. Sur le chemin du retour, elle a fait part de sa prière à James. Je priais pour qu'un proche nous donne une parole pendant les 21 jours de jeûne, dans l'éventualité où nous aurions un autre enfant. James s'est récrié. Pourquoi tu fais une telle prière ? Du coup, ils vont chez le docteur. Le médecin assure qu'elle n'est pas enceinte, qu'elle ne pouvait pas l'être, puisque son taux de progestérone était si bas que son était médicalement impossible. C'était la raison de ces deux fausses couches. Mon fils a soutenu. Puisque papa a reçu cette parole de manière si catégorique, tu devrais éventuellement démarrer la prise de progestérone. Elle a commencé à la prendre ce jour-là. Ils sont retournés voir le docteur environ un mois plus tard pour vérifier ses niveaux. Ce dernier est venu dire, vous êtes enceinte. Sans rire. Oui. D'ailleurs, quand vous êtes venu me voir la dernière fois, apparemment, vous l'étiez déjà. Ils ont compté les jours, puisqu'on peut les compter. Elle était enceinte de quatre semaines et six jours. Je lui avais donné la parole, il y avait quatre semaines et cinq jours de cela, quand elle était enceinte d'un jour. Je ne dis pas cela pour que nous nous enthousiasmions sur une parole prophétique précise. Non, je dis cela parce que je crois que Dieu a donné cette parole pour sauver la vie du bébé, vu qu'elle s'est mise à prendre ce médicament qui est une hormone naturelle que notre corps est censé produire, mais dans le sien, ce n'était pas le cas. Je vous dis que Dieu parle. Pourquoi ? Parce que je suis une brebis. Il n'a pas dit, les bergers entendent ma voix. J'espère tout de même que c'est le cas. Mais mes brebis. Dieu cherche à vous parler. Courbons nos têtes et fermons les yeux. Chaque semaine, je vous invite à demander au Saint-Esprit ce qu'il aspire à vous dire au travers du message. Vous entendez peut-être Dieu depuis longtemps, mais quelquefois, vous pensez que ce n'est qu'une impression. Or, le Seigneur vous parle. Que vous dit le Saint-Esprit à travers ce message ? Je voudrais que vous fassiez une prière très courte et très simple. Dites, Seigneur, merci de ce que je suis une brebis. Dites-le-lui dans votre cœur. Et merci de ce que toi, le berger, tu parles aux brebis. Seigneur, je prie pour que nous réalisions tous que nous avons la capacité de t'entendre. et que nous apprenions et mûrissions en entendant Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites, Seigneur Jésus, Je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifiant le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501